Yo ! Comment vas-tu ? Ben écoute, ça va pas trop mal. C'est pas mal. Allez, chose promis, chose due. Bon, due de rien du tout d'ailleurs. Le Fox Racer, il a toujours pas de frein avant. Ce qui est assez embêtant en soi, en cas de soucis. C'est bien d'avoir des freins, si tu veux aller à peu près vite. Attention, la réglementation. On va se faire taper sur les roubignoles. Parce que, je sais pas si tu as vu, les curvomètres, un truc comme ça. C'est plus qu'en Belgique, c'est l'espèce de banc d'essai portable. Où ta brêle est posée dessus, sur des rouleaux. Tu montes dessus, et le monsieur en bleu met poignet en coin. Et regarde à quelle vitesse finalement tu vas. Voilà, voilà. Donc, les bridages, les sautés, les moteurs hybrides, qui brident pas d'ailleurs, justement. Qui envoient du steak. Et ben voilà. Donc là, ça a fait une mauvaise pub. Et je crois que le gouvernement essaye de rectifier le tir. La petite aparté. On va essayer de mettre un frein à l'avant. Je te montre. Alors, jante de Fox. Diamètre du tambour, 104 et des brouettes. Je pourrais prendre tout de suite d'ailleurs. On s'en tamponne un petit peu. Mais c'est bien d'avoir des mesures. Comme ça, on raconte pas trop de merde. Euh, 94. Oui, donc avec les becs qui font 10. Ça fait 104 de diamètre. À peu de choses près. On n'est pas... Voilà. J'ai tout secoué le cocotier. Ce que j'ai fait. J'ai trouvé une belle... Je sais pas trop ça. J'ai trouvé une espèce de bague en ferraille. Ça m'a l'air raide comme la justice. Effectivement, pour le couper, c'était pas si simple que ça. Et quelque chose me dit que, de toute façon, pour l'ouvrir, il a fallu que je bataille un peu. Coup de peau, coup de peau. Avec des vis de 8... De 8... M10 pardon. Donc tête de 17. Ça logeait pile poil. Une fois que c'était dilaté. Est-ce que ça pouvait ? Bon là, j'ai mis le burin. Je l'ai ouvert un tout petit peu. Mais en fait, ça... Comme dirait l'autre, ça patte nickel quoi. Donc là, j'ai réussi... J'ai mis mon burin en sécurité. Ce que je vais faire... Le but de la manœuvre... C'est de faire un serrage conique. C'est que plus tu serres... Plus ça expanse. Voilà, un expanseur. Parce que j'ai contacté les différents gars qui faisaient ça sur... Sur... Sur Facebook ou des trucs comme ça. Et ils font pas que la pièce et l'unité. Ils vendent le kit complet avec le disque, le montage de l'étrier. On ne peut pas leur en vouloir. Déjà, ils le font donc... Mais moi, j'ai déjà tout le reste. Donc, je vais pointer deux bouts de ferraille qui vont venir quand je vais serrer la vis. Je vais décaler... D'un... Allez, de 30... 30 et 25 degrés, on va dire. Donc ça vienne là. A 45 degrés, même pas. Ce qui fait que le serrage va se faire... En bref, il y aura quatre vis. Dont une qui va faire... Le forcing. Et qui va venir... Se plaquer au tambour. Voilà. On va pointer ça. Donc, on arrive à quelque chose comme ça. Où c'est que j'en suis ? OK. Donc, j'ai soudé, j'ai chargé à la mode tant veut, il y en a. Comme ça, ça devrait tenir. La vis, j'ai réussi à enlever les places du burin. Mettre mon écrou. Donc là, il y a environ 12 000 bar dans le bordel. Ce qui fait que ça en fait un des pieds jaloux les plus designs. Là, il ne faut rien mettre. Il ne faut pas mettre un prépuce, quoi que ce soit. Rien qui dépasse. Donc là, je vais pouvoir... Enquiller. Donc là, c'est trop petit. C'est normal. Je vais mettre la vis. Et on va le présenter dans le tambour. Donc là, on fait très attention. Attends qu'on ne met pas les doigts au milieu. Voilà. Oui, parce que la jambe de Fox, c'est lisse. Il y a de la tôle au fond. Mais tu ne peux pas faire comme l'insert que j'avais fait sur le Fox Raster. Bon déjà, bon signe, ça rentre. Et là, il faut que j'arrive à chercher avec la vis que je ne sais pas où j'ai foutue. Je reviens. Allez, j'ai maintenant retrouvé ma graisse. Je pense que je vais en mettre aussi dans les parties sensibles du bazar. pour un curbant là. Là. Et je pense que j'irai chez le voisin. Je vais mettre un coup de flambard dessus. Sur l'autre côté. Histoire d'enlever un petit peu, enfin de faire un revenu. Je dis ça, c'est pas évident. Ce genre d'acier là, des trucs à la con qui se retrempent à l'air. Il faudrait le faire refroidir dans de la vermiculite. Pour avoir un revenu, on va dire des cents. Ah, ça c'était mon doigt. Qui est ouvert. Bon. Docteur Maboul. Oh, déjà ça prend. Je t'emmène. Mais tu ne vois que dalle. C'est formidable. Arrête la lumière. Il me manque une main. Il me manque une main. Si je te pose comme cela. Qu'est ce que ça fait ? Déjà, ça tourne. Et donc, ça veut dire que ça monte. Ah oui, je le vois. Ah oui. C'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon. Ah oui, ça commence déjà à serrer. Alors, j'ai peut-être trop serré. Bon. Il faut que je mette mes 4 autofocus. Putain, focus. Voilà. Il faut que j'arrive à mettre mes 4 vis. Normalement, ça loge. Et après, on les pointera. Punaise. Ah bah, tu es à l'envers. Bon. J'ai juste eu à plaquer, tu vois. Tout le monde a retrouvé sa place. On est vraiment sur les écrous qui viennent, que je vais venir souder. Plus mon serrage. Et tu vois, j'ai même un dépassement. Qui peut-être sera le bon. Au pire, c'est pas très grave. C'est un coup de meule pour les rectifier à sa face. Ça bouge encore. Bon. Là, ça ne bouge plus. Je suis à mes réglages. Donc, je suis bien au milieu. Vas-y. Bien. Hop là. Je suis au milieu de ma bague. Ce qui fait que j'ai un serrage qui ne défend pas trop vers le haut ou vers le bas. Mais bien. Et bien quoi. Donc, je démonte ça. Je soude chaque écrou. Gzic. 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 Et après, on essaie de monter ça sur le brelon. Bon. Ça se présente pas mal, ça. Donc là, je viens de démonter. Donc, effectivement, il faut dévisser et lui taper sur sa gueule pour qu'il ressorte. Donc, il donne un peu d'air. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Allez. Je vais essayer de le pointer comme ça en place sans trop fumer le disque. Bon. Après, c'est la face qui ne se voit pas. Allez. A tout de suite. Tiens. En fait. Est-ce bien équilibré ? Est-ce qu'il ne faut pas trop déséquilibrer ? Est-ce qu'il ne faut pas trop déséquilibrer ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Ouais. Ça a changé. Je ne peux pas de balle. C'est pas mal. Non. Je te reprends quand je me serai tout mis. Alors, pourtant, il n'y a pas trop froid l'étoile, ça devrait lancer tout seul. Déjà, c'est bon. Est-ce que tu crois que ça va être au poil de cul ? Attends, attends. Il faut bien que ça arrive un peu de temps en temps parce que... Comme dit à l'autre... Non. Pas comme dit à l'autre. Comme dit Nico. Putain. T'arrives à faire plein de trucs ? Ah ouais. Non. C'est parce que tu n'as pas vu tout ce que je foire aussi. Donc, c'est bien qu'à un moment, il y a un peu de résultats si tu veux. Ça, c'est un minimum. À force de faire des conneries, tu as du résultat. Bon, j'ai paumé. Je reviens. Je n'ai plus de visserie. Yo. J'ai retrouvé le joint. Il s'était barré ce petit enculé. Allez, on va faire le plein du liquide de système de frein. On va tout bien serrer. On va purger. On va mettre du dot. Et on va voir si ça serre. Si ça pince. Et surtout si ça freine. Allez. On va faire ça comme il faut. On va protéger. Oh, j'avais pas serré ça non plus. Tiens. Allez, je vais chercher des outils. Et on y retourne. Allez, on va pomper tout ça. Voilà. Oui, les bubulles. Je crois que les grosses bubulles sont parties. Rinçage. Allo. Allo. Testing. Eh bien, moi, je serai prêt pour le contrôle technique du deux roues. Allo. Allez, ciao les mecs.